Le soleil bâton de Clara et Laura Laperosa, deux sœurs. Comment ça se passe Guillaume ? Eh bien, écoute, pour te pitcher un peu le film, c'est l'histoire d'un couple qui va avec leurs deux petites filles qui sont jumelles dans une maison au Portugal et qui, du coup, là-bas, ressasse le souvenir de la mort de leur enfant. On peut le dire, parce que c'est un événement qui intervient assez tôt. C'est pas spoilé, et puis tout le film est là-dessus. C'est le nez. Et puis qui est mort, malheureusement, quelques années plus tôt, je crois. Rémi Fortier, Soleil Bâton. Toi, je sais que tu aimes les films français. Qu'en as-tu pensé ? Il y a pas mal de trucs qui auraient pu rendre ce film bien, notamment le contexte de la mort de l'enfant et des remords des parents, tout le côté un peu dérive sécuritaire des parents qui veulent absolument pas que ça arrive. Enfin, tout le contexte était bien, puissant, aidant. Ils auraient pu faire un truc vraiment bien avec ça. En plus, la photographie est jolie, il y a plein de moments sympas dans les trucs du Sud, tout ça, c'était vraiment bien. Bon, par contre, le film, il alterne entre le culte Annie Gérardot et la séquence émotionnelle. Anna. Anna Gérardot, ouais. Donc, en gros, ce que le film cherche à faire, en fait, c'est que le spectateur bande, puis qu'il soit ému. Il bande, puis il est ému. Et c'est le parcours émotionnel du spectateur pour un tout film. Il ne se passe rien d'autre. Le spectateur masculin ou du spectateur ? Oui, ben, je n'ai pas l'expérience des deux sexes, mais celle du côté masculin. Il n'a pas l'expérience des deux sexes. On parle bien sûr de Rémi Fortier. Mais en tout cas, moi, en tant qu'homme, c'est le parcours que j'ai vécu. Et je n'ai pas compris pourquoi il y a des longues scènes de cul torrides, etc., alors que ce n'est pas du tout le propos du film. Le but, c'est... C'est l'amour, quand même. D'accord, mais je ne pense pas que ce soit autour de ce film dramatur... De comment ? Continue à vivre, c'est l'air. Non, mais il y a plusieurs scènes d'au moins cinq minutes de cul, on s'en branle, c'est le cas de me dire. C'est le terme. Ah, tu t'es branlé aussi, mais... Non, 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 mais je n'ai pas l'impression que c'était ça. J'ai l'impression qu'il s'agissait de développer une dramaturgie, de montrer comment se remettre de la mort d'un enfant. Et ces scènes-là gâchaient le film, et c'était beaucoup ça, et j'ai trouvé ça vraiment relou. Julie, toi, tu as goûté à ces scènes sexualisantes, n'a-t-il pas aimé ? C'est un très beau premier film, et c'est très prometteur par rapport au travail de ces réalisatrices, qui avaient obtenu d'ailleurs pas mal de subventions en France. C'était une scroquerie, donc c'est bien, ça a obtenu des subventions, ça a du coup tout l'âge, donc c'est bien. Mais non, elles les ont refusées pour aller tourner au Portugal, dans la région du Sud, parce qu'il y avait plus de soleil. Et il y a tout un jeu... C'est tout un jeu de lumière. Elles travaillent beaucoup sur les matériaux, l'eau, le soleil. En effet, la photo est magnifique. En plus, il y a Pdlop Group, je crois, il me semble. Pas dans celui-là. Il y a une groupe, mais c'est pas celle de Pdlop. Et elles ont réussi à faire tourner des jeunes enfants, et je trouve leur jeu, je sais même pas... Enfin, quand on est enfant, on joue. Je sais même pas si elles jouent. Et c'est vrai, c'est juste. C'est très prometteur. Bravo. On a une proposition qui, à mes yeux, tient la route. En termes d'ambiance, de réalisation, de projet de jeu, je saisis les intentions des deux réalisatrices de composer un film de paysage sensoriel, solaire. C'est des termes qui reviennent très souvent dans la critique et dans l'addendum de leur charte, on va dire. Bon, on n'est pas obligé d'abonder dans leur sens, ça n'a rien d'exquis. Et j'ai déjà vu beaucoup mieux, mais je salue le travail et la cohérence de l'ensemble. Effectivement, ce n'est pas palpitant, c'est un peu trop long. Les enjeux finissent par se diluer, et les derniers quarts d'heure sont nettement en dessous. Mais je n'ai pas envie de cracher sur ce film qui demeure d'une grande modestie, d'une certaine simplicité et d'une honnêteté par rapport à ses moyens et à ce qu'il propose. On n'est pas face à du grand cinéma. C'est un petit film français avec de jeunes acteurs français, de jeunes réalisatrices. Donc c'est le premier film. Je ne vous cache pas que ce n'est pas le film de l'année, loin de là, ni le film du mois. Mais je trouve ça loin d'être déshonorant. Ce n'est pas le genre de production à faire se lever les foules et à faire un carton au box-office. Mais tout ça mérite d'exister. Il y a un public pour ce genre de choses. C'est un film d'atmosphère, de personnages, de psychologie. C'est très français en un sens. Je trouve Anna Girardot tout à fait juste. Tous les acteurs sont justes. Les deux petites filles sont très bien. La musique est quelque peu redondante. Mais certains thèmes sont plutôt réussis. Je n'attends pas avec impatience la prochaine réalisation des Sœurs La Père 11. Mais encore une fois, c'est un premier film. Et ce n'est jamais simple de commencer. Elles ont pris le parti de l'humilité. Et je pense que c'était judicieux. Charlotte Blouset. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est un premier long. Donc on va être sympa. Moi, je trouve qu'il est plus esthétique. Et je pense que les scènes de sexe entrent aussi dans ce jeu esthétique. Qu'il n'a de contenu. Pour moi, il me manquait quand même beaucoup de choses. Mais après, ça reste un premier essai. C'est quand même bien réussi. Ce n'est pas désagréable à regarder. Donc écoutez, moi, je leur propose de continuer. C'est tout. Guillaume Le Talec, ton film. Est-ce que je peux dire ta note avant de dévoiler ta critique ? Vas-y, balance la note. Alors Guillaume a donné à son propre film la note de 3. C'est-à-dire un mauvais film. Je m'explique. Tout à fait. C'est ton moment. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je me présente Guillaume Le Talec, loser incarné de cette émission. J'espère que vous passez une bonne soirée. Petit conseil, si vous voulez en passer d'autres, des bonnes soirées, ne venez pas au cinéma avec moi. Ou alors surtout, ne me laissez pas choisir le film. Car voilà, avec mon instinct de prédateur cinématographique, à force de choisir un film sur un ou deux petits noms d'acteurs sympas qu'on aime bien, à force de chercher la pépite non médiatisée, on tombe parfois, souvent ou même tout le temps, en fait, sur des films comme Soleil Battant, que je n'ai pas aimé, évidemment. Alors Soleil, oui, parce que ça se passe en été au Portugal. Donc j'ai un petit peu envie de dire, bien joué les gars, bravo, là-dessus c'est gagné. Battant, c'est autre chose. Peut-être un petit peu trop ambitieux sur l'alverbe. Est-ce qu'on ne s'est pas vu un tout petit peu trop beau, plombant, marchant tout aussi bien ? Exactement. Soleil Plombant étant sûrement plus représentatif du film, et surtout on gardait quand même ce petit côté soleil sympa, qu'on aime bien. Parce que le film aussi lumineux qu'il puisse être... Il faut rappeler qu'ils ont refusé les subventions. Oui, c'est vrai, il faut aller au Portugal, pour que ce film soit plus lumineux. Et il est lumineux, mais ça reste une espèce de tranche de vie de famille pour laquelle... C'est vrai, c'est un peu des personnages. On a du mal à trouver de l'intérêt. Ouais, mais c'est celui qui joue le mieux, je trouve. Donc voilà, c'est ça le problème. Même le fond manque de tension, l'atmosphère est un peu loupée, la musique n'aidant pas, je la trouve exécrable, avons-le. C'est dur. Sur la forme, c'est pas... Mais c'est mon film en plus, hein, mais sur la forme, c'est pas Jojo non plus. Le jeu des acteurs, il est pas incroyable. En plus, je suis déçu parce que... Je choisis ce film pour Anna Girardot, que j'avais beaucoup aimé, dans Ce qui nous lit. Je la trouve pas... En fait, je trouve que c'est celle qui s'en sort le mieux, parce que je trouve beaucoup de talent. Le film est une critique, ouais, là. Maintenant, je trouve qu'elle est pas... Non, mais je suis d'accord, mais les scènes sont hyper kitsch. Ce qu'elle a à jouer... En fait, je trouve ça kitsch. Quelles scènes, par exemple ? Toutes les scènes où elle pleure, déjà de base. Je trouve ça mal vendu, en fait. C'est compliqué, mais c'est compliqué. C'est con, c'est concret, mais je te jure, je me dis, c'est tellement dommage. On lui a dit, mets-toi devant la caméra, et là, tu pleures. Non, non, non. Là, tu pleures pendant deux minutes. J'ai vu ça, je te jure. C'est pas aussi mécanique que ça. Mais j'ai vu un film mécanique, j'ai vu un film utopique. Je me souviens même pas d'avoir vu pleurer, moi. Ah ouais, putain, la vache, je regardais le film, en fait. Non. Je suis d'accord avec toi. Vous êtes sérieux ? Le film a chialé. Non, elle passe le film, elle a refoulé beaucoup. Non, mais d'accord, ok, les plans sur le visage, tout ça, à fond. Bref, voilà. Concrètement, les dialogues, je les ai trouvés. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est-à-dire que tu les enlèves, ça ne change rien au film. Non, c'est dur. Le fait de mettre deux petites filles, alors oui, les petites filles, elles jouent bien. Et puis alors, moi, je suis à fond là-dedans. Et en général, je me fais vachement happé par ça. Il est dans les petites filles. Ça, c'est son domaine. Il est à fond dedans. Il va rentrer chez lui, il va se faire quelques petites gamines qu'il a achetées au Baghré. Une petite blague pédophile, ça passe toujours bien. On est sur la soirée récalement. Pour une fois que ce n'est pas moi qui l'a fait. Non, je suis à fond happé par ce genre de choses. Et effectivement, pour ceux qui ont entendu mes critiques sur Marie, ils savent que j'aime bien les enfants. Bref, d'accord, j'arrête. Non, mais en vrai, je suis un petit peu déçu. Voilà, je m'attendais à mieux. Et j'ai du mal à comprendre quand vous êtes extrêmement sévère sur un film qui, je trouve, n'est pas et là, c'est un premier film. Mais d'accord, mais est-ce qu'on peut dire un truc ? On s'en fout que ça soit le premier, le deuxième, le troisième. On le juge en tant qu'objet cinématographique. On va concrétiser le débat. Rémi et moi, on a mis cinq. On n'a pas mis six, sept. On a mis cinq, c'est un film moyen. Oui, oui, oui. À un moment donné, on est honnête avec mon ami. Il y a des petits trucs et c'est pas mal, tu vois, mais c'est un premier film, on s'en branle. Ça ne change rien, tu vois. Moi, j'ai mis trois. J'ai été le plus sévère, de loin, je suis d'accord, maintenant, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti et concrètement, j'aurais pu changer ma note, j'y ai repensé, on en a discuté un petit peu ensemble avant et je ne le fais pas parce que, voilà, pourtant, ça me dessert dans le cassement d'émission. Maintenant, je n'ai vraiment pas aimé ce film. Je trouve ça décevant. Parce que Charlotte disait que, elle, les scènes de cul, ça rentrait très bien dans le film, etc. Tu en as pensé quoi, toi ? Moi, je les trouve. En fait, je comprends. Il a choisi un âge grande pour ça. Mais bien sûr, je comprends le côté esthétique. Que des plans sur son cul en permanence. Les gamines, elles sont en culotte, c'est pareil. Le gars, il est torse nu. On en parle du côté, c'est réel. Évocatrice sexuelle d'une enfant de 5 ans est différente. Tu vois la sexualité, là où tu devrais juste voir des personnes qui sont vêtues légèrement. Voilà, c'est tout. Elle ne filme pas son cul en tant que symbole d'une sexualité naissante et épanouie. Elle filme son cul comme juste une nana qui est en culotte en vacances avec sa famille. Un morceau de chair. C'est ça, c'est ton côté viandard, Rémi Fortier. Elle est bien foutue. Mais oui, mais ce n'est pas ça la question. C'était Soleil bâton de Clara et Laura Laperoussaz. Le choix de Guillaume Le Talley qui s'est sorti le 13 décembre et ça a obtenu la note moyenne de 5. Donc, la pile, la moyenne. C'est un film moyen. Sous-titrage Société Radio-Canada